Alors bonjour, mon nom est Mathieu Laving, directeur de Mission Chez Nous, un organisme de solidarité chrétienne avec les peuples autochtones, organisme fondé par les évêques catholiques du Québec. Mission Chez Nous soutient financièrement les communautés catholiques en milieu autochtone depuis maintenant plus de 25 ans. Et rebonjour, moi c'est Sabrina Di Matteo, je suis adjointe à la direction pour la mission à la Conférence religieuse canadienne qui est l'association qui regroupe les supérieurs majeurs des congrégations, des instituts de vie consacrés du Canada, donc avec une bonne majorité de communautés francophones et communautés féminines, notamment au Québec, très engagées socialement. Donc très heureuse de collaborer avec Mathieu pour ce webinaire. Et aussi, je veux noter la participation du comité JPG Québec, donc Justice, Paix, Intégrité de la Création, qui a donné son concours à l'organisation de ce webinaire, qui est un peu une suite à un webinaire qu'on avait organisé en mars dernier, juste avant le confinement. Donc on faisait déjà un webinaire, on était un peu avant-gardiste, voilà, où on s'était intéressé à une sorte de panorama des enjeux autochtones au Québec en particulier. Donc heureuse de, voilà, de vous retrouver réseau JPG qui est membre des congrégations pour poursuivre dans cette priorité qui est la meilleure connaissance, une sensibilisation aux enjeux, à l'histoire et à nos relations entre églises et peuples autochtones pour avancer sur un chemin de réconciliation. Et j'aimerais donc commencer, comme on en a doucement pris l'habitude de le faire, justement dans une optique de conscientisation, j'aimerais commencer en reconnaissant qu'ici à Montréal, on se trouve sur les territoires non cédés autochtones, territoires traditionnels des peuples de Kanyinbiaga, le Mohawk, et les Anishinabés, les Algonquins. Je personnalise un peu cette reconnaissance en disant moi-même, comme fille d'immigrantes, que je suis reconnaissante envers des générations qui nous ont précédés sur ces terres et qui ont pris soin de cette terre et de ses eaux. Siotsiake, Montréal, historiquement connue comme un territoire de rencontre pour plusieurs premiers peuples. Et je vous invite à avoir une pensée, en fait, à réfléchir aux territoires autochtones sur lesquels vous vous trouvez. Peut-être que vous les connaissez par leur nom, peut-être pas. C'est l'occasion d'y réfléchir. Et de se souvenir des appels, des appels à l'action en particulier de la Commission Vérité et Réconciliation, qui nous invite à initier, à maintenir et à nourrir une relation entre peuples autochtones, peuples autochtones. Des relations basées sur le respect, sur la dignité, sur la confiance et la coopération. Ce sont les bases qui nous permettront d'avancer dans la vérité et la réconciliation. Et si vous en avez envie, vous pouvez utiliser la fenêtre de discussion, peut-être pour dire un petit mot de salutation et souligner le territoire autochtone où vous vous trouvez. Si vous ne le connaissez pas, ce n'est pas grave. Vous pourrez l'apprendre plus tard. Mais vous pouvez quand même écrire peut-être le nom de la ville où vous vous trouvez ou le diocèse. Voilà. Donc, soyez bien à l'aise. Alors, le décès tragique de Mme Joyce Echaquan et les circonstances l'entourant ont révélé un besoin de rencontre. Ces événements rappellent également cette responsabilité que nous portons, soit celle de nous renseigner, d'acquérir des connaissances, ce que plusieurs personnes autochtones perçoivent comme un pas nécessaire à cette démarche de réconciliation dont il est souvent question. Il faut par la rencontre en venir à développer une relation enracinée dans un rapport d'égalité entre personnes autochtones et alloctones. Et la rencontre vraie, authentique, survient lorsqu'on accepte de se révéler et que l'on arrive à aborder l'autre avec humilité, avec un réel désir de comprendre et surtout avec le goût d'apprendre grâce à l'autre. Cette démarche est en pleine cohérence avec le type de présence que soutient Missions chez nous dans les communautés autochtones du Québec, d'où l'implication de notre organisme dans l'organisation du présent webinaire. Oui, c'est mon cue. De la nécessité de suivre son document. Quand Mathieu, pour l'organisme Missions chez nous, et moi avec le comité JPEG-Québec pour la conférence religieuse canadienne, nous avons commencé à discuter de cette possible collaboration. Nous nous sommes dit que, non seulement de notre côté, ça faisait suite au webinaire de mars, mais surtout pour la CRC, ça s'inscrit dans les suites à données à la Commission Vérité et Réconciliation. La conférence religieuse canadienne a participé en 2016 à une réponse catholique à l'appel à l'action numéro 48 de la Commission Vérité et Réconciliation, particulièrement aussi dans ce qui concerne les questions relatives à la doctrine de la découverte. Et ce sont quatre organisations nationales qui ont co-signé cette réponse, soit la conférence religieuse canadienne, la conférence des évêques catholiques du Canada, le Conseil autochtone catholique du Canada et l'Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix, qu'on connaît sous le nom de Développement et paix. Donc, cette réponse, elle est faite sur papier, en théorie, mais dans la pratique, on a encore énormément de travail. Et voilà, ce webinaire, cette rencontre qu'on se donne ce matin, participe à remettre en marche ce processus. Pour ce qui est de notre démarche, eh bien, on a beaucoup cherché avec nos invités. En fait, je pense qu'on avait les invités avant d'avoir notre objectif. Et donc, on a vraiment collaboré ensemble pour concevoir ce qu'on pourrait faire pour ce webinaire. Et en bout de ligne, ce qu'on a trouvé, qui était à la fois le plus simple et sans doute le plus riche, c'est de se donner un temps pour partager des récits de rencontres à partir de trois lieux différents. Donc, vous entendrez Marceline, une INU spécialiste de l'éducation. Vous entendrez Anne, une chercheure universitaire qui se penche depuis plusieurs années sur la spiritualité INU. Et vous entendrez un missionnaire, originaire du Nigeria, qui œuvre auprès des INU en tant que père au Blanc. Et ces trois personnes vont donc nous faire le récit des rencontres qui ont eu un impact dans leur vie, qui ont changé leur rapport au monde, qui ont peut-être transformé leur rapport à Dieu et à la spiritualité. Marceline Picard-Canapé, Anne Doran et Ali Nameka prendront donc la parole aujourd'hui et seront présentés plus en détail au moment de leur intervention. Et on prendra, on vous oublie pas, on prendra une petite pause quand vous aurez besoin de vous détendre les jambes. Voilà, donc un simple rappel technique rapidement de laisser vos micros éteints, vos vidéos aussi pour qu'on se concentre surtout sur nos intervenants. Et si vous avez des questions ou commentaires au moment de l'échange, vous pourrez utiliser la fonction discussion pour y inscrire vos questions quand je vous inviterai à le faire tout à l'heure. Voilà, donc sur ce, on va commencer. Je t'invite à nous présenter notre première invitée. Donc c'est un grand bonheur, un grand privilège pour moi de vous présenter Marceline Picard-Canapé. Alors Marceline Picard-Canapé est née dans la communauté Innu de Bethiamit en 1941. Engagée pour l'avenir des jeunes et des femmes autochtones, engagée également pour le dialogue interculturel, Marceline Picard-Canapé s'est distinguée en tant que première institutrice Innu de la Côte-Nord et première autochtone à siéger au Conseil supérieur de l'éducation du Québec. Elle a été la première femme élue chef de la nation Innu en 1992. Son travail pour la promotion de la langue et de la culture Innu et son engagement dans l'éducation de l'enseignement à la formation des maîtres ont été reconnus, entre autres, par un doctorat honorifique de l'Institut national de la recherche scientifique. En 2005, Marceline Picard-Canapé a reçu l'insigne de chevalière de l'Ordre national du Québec. Alors, chère Marceline, la parole est à vous. Bonjour à tous. Je suis un peu émue d'être obligée de prendre la parole et en même temps, vous allez excuser ma voix, je suis un peu arrhumée aussi. Moi, je voudrais commencer par le racisme. Le racisme a toujours existé, même si plusieurs nient l'existence. Les autochtones le vivent depuis la colonisation. On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. On l'a vraiment vécu. C'est juste pour vous dire un peu, pour vous donner un peu les cheminements qu'on a eu. Mais depuis le décès de Joyce, je pense que là, personne ne peut plus nier qu'il existe un certain racisme envers les autochtones, entre autres. Avant de l'oublier, je conseille à tout le monde de lire le livre de Anne-Andrée Capèche « Qu'as-tu fait de mon pays? » qui décrit très, très bien le cheminement des autochtones depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, je dirais. Alors, quand je parle de l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est qu'on a voulu nous faire entrer dans le système des colonisateurs. Mais ça n'a pas trop, trop marché. Il y en a qui ont été capables de s'intégrer là-dedans, mais pas entièrement. D'abord, on nous a tout enlevé. Au lieu de s'informer qui on était, comment on vivait, on est venu nous donner des belles, des, comment je dirais, des choses que les gens vivaient. Pour eux autres, c'était très bon, mais pour les coloniser, c'était pas bon du tout parce que c'était complètement différent de leur vécu, de leurs faits. Et puis, la première génération, lors de la colonisation, n'a peut-être pas trop souffert de ça parce qu'ils ont continué à faire leur travail, à aller sur les territoires, à chasser, à vivre avec les gens qui arrivaient. Mais c'est les générations après qui l'ont ressenti. Parce que les générations qui ont suivi, disons la troisième, quatrième ou cinquième génération, avaient perdu leur repère autochtone et ne connaissaient pas assez la façon de faire des francophones. Je vais dire des francophones parce que nous, on vit dans un contexte francophone. Mais je vais vous raconter un petit peu, en gros, mon histoire. Moi, mes parents, surtout mon père, a décidé que j'allais faire mes études. Alors, dès l'âge de six ans, mon père s'est sédentarisé pour que je puisse aller à l'école. Et il m'a toujours encouragée d'aller à l'école et tout ça. Donc, j'étais assez bonne à l'école parce que j'y allais toute l'année. On n'allait pas dans le bois. Il y en a qui allaient une partie de l'année aller dans le bois, puis ils revenaient. Ils étaient enseignés pendant les deux mois d'été, puis ils retournaient en forêt. Tandis que moi, j'ai fait mes études avec d'autres régulièrement. Puis, ça allait très bien. Sauf que c'est sûr qu'on apprenait, tout était en français. Je ne vais pas minimiser les actions des religieuses qui nous ont enseignées. Mais je doute fort que c'était des enseignants, aujourd'hui, là, je doute fort que c'était des enseignants formés. On envoyait des gens qui n'étaient pas formés, surtout avec les Autochtones. Donc, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. C'est pour ça que je disais que l'enfer est pavé de bonnes intentions. On a des bonnes intentions, mais de l'autre côté, les personnes qui subissent ça le trouvent un peu difficile. Mais moi, quand j'ai fini mon primaire, d'abord, j'ai fait un an de pensionnat indien aussi. J'ai adoré. Parce que c'était dans une communauté autochtone, à Sept-Îles, à Malioténam. Puis, j'avais un peu pleuré pour y aller. Je voulais faire l'expérience. Alors, j'ai fait ma sixième année au pensionnat. Et comme j'étais presque fille unique, parce que ma soeur et moi, nous avons une grande différence d'âge. Moi, je suis la plus vieille. Elle est dans les plus jeunes. Puis, j'étais dans un milieu avec juste des filles. Puis, ça parlait inou, parce que c'était toute la côte nord. On ne nous empêchait pas de parler la langue. Les gens qui travaillaient là, c'était tous des autochtones. Donc, ça allait très bien. Mais quand je suis revenue, mon père m'a dit, donc, tu ne retournes pas au pensionnat, parce que tu vas rester un an avec nous autres. Après ça, ça va être les études à l'extérieur. Puis, il n'y avait pas d'école secondaire dans les communautés à ce moment-là. Alors, j'ai fait ma septième année avec Samy. Et après, je suis allée dans une école provinciale. Là, c'est vrai que c'était un changement du tout au tout. D'abord, de première de classe que j'étais, je m'en allais dans les dernières. Parce qu'il me manquait énormément de matière en français, en mathématiques, l'anglais. Je n'avais jamais entendu parler d'anglais. Je n'avais jamais vu ça. Donc, les autres filles étaient déjà plus avancées que moi. Et le milieu était complètement francophone, ce que je ne connaissais pas du tout. Puis, le vocabulaire que j'avais, c'était un vocabulaire de classe. Donc, je savais comment s'appeler chaque chose qui était dans la classe. Mais rendu au niveau de la literie, par exemple. Je ne savais même pas comment ça s'appelait en français. Je savais comment ça s'appelait à Nino. On n'avait jamais vu ça à l'école. Au niveau des casseroles, de la cuisine, parce qu'il fallait faire des ménages. Il a fallu que je réapprenne le tout. Puis, en même temps, essayer de me mettre à point. Ce qui m'a peut-être donné un petit coup de pied, c'est la directrice. Parce qu'on avait des bulletins à chaque mois. Le troisième mois, la directrice a pris mon bulletin. Il a dit devant tout le monde, comme elle était au commencement, comme elle est maintenant, comme elle sera pendant les siècles des siècles. Parce que j'avais toujours la même note juste sur le passage. Et ça, ça m'a ouvert les yeux. Ça m'aurait peut-être découragé comme tant d'autres qui avaient essayé de faire les études, dans les mêmes études et qui n'avaient pas résisté pendant plus de quelques mois. Mais une religieuse, Sœur Micheline, a eu pitié de moi, je m'imagine. Puis, elle m'a pris à part. Puis, elle m'a dit, je vais te donner des cours de rattrapage, si tu veux. Ah, c'était le bienvenu. D'autant plus que, pendant les récréations, les filles s'assemblaient autour de moi et je disaient, parle à l'Indien. Parle à l'Indien. Parle à l'Indien. Tu veux faire, tu es toute seule, puis il n'y a personne qui le comprend. Puis, dans ce temps-là, Castel n'existait pas encore. Donc, on n'avait ni chanson, ni… C'était juste des cantiques qu'on connaissait. Puis, les prières, on a mis de nous. Puis, on commençait à entamer une discussion avec eux autres. C'était des rires fous, là. Ils trouvaient ça comique, la façon que je le disais. Puis, je ne pouvais vraiment pas me défendre, dans le sens que je ne l'avais jamais appris à me défendre. J'avais toujours fonctionné comme il faut ailleurs. Puis, alors, Sir Michiel m'a dit, pourquoi faire de jalouse, là, je vais offrir le cours à toutes les filles. Puis, pendant le trois quarts de ma première année, à l'école provinciale, là, au secondaire, elle m'a donné des cours de français, de maths, d'anglais, tout ce que je ne savais pas. La seule chose que je savais, par exemple, c'était la religion. Là, j'étais très bonne, je battais tout le monde. Parce que c'est un peu ça qu'on avait dans les classes, la religion, les cantiques. Puis, ça, je le connaissais parce que je l'avais appris. Puis, au bout de, ça m'a pris trois ans avant d'arriver à un point que je visais, là, les premières de classe. Ça m'a pris trois ans à arriver là pour pouvoir rassembler tout le reste. Puis, pourquoi j'ai résisté aussi longtemps, c'est que ma mère ne voulait pas trop que j'aille aux études. Elle me disait, tu es une fille, puis tu peux apprendre ton métier de mère de famille. Mais mon père m'avait mis dans la tête, dès très jeune, tu vas faire des études. Donc, à ce moment-là, j'avais quand même, ce n'était pas nécessairement la volonté. Ma mère m'avait dit, OK, tu veux aller aux études? Tu ne reviens pas ici tant que tu n'as pas fini tes études. Si tu commences, tu vas jusqu'au bout. Donc, c'est un peu ça qui m'a, qui a fait en sorte que j'ai quand même résisté. Puis, j'ai fini par finir mon secondaire. Puis, je suis allée à l'école normale pour enseigner dans ma communauté. Mais s'il n'y avait pas eu cette personne-là, je pense que je me serais découragée, comme toutes les autres. Ce que j'ai fait, par exemple, c'est que j'ai appris l'histoire du Canada. Tout ce qui était écrit sur les Autochtones, tout ce qui était écrit sur la découverte du Canada, tout ce qui me tombait dans la main, je lisais. Alors, je connaissais pas mal mon histoire. Tellement qu'à un moment donné, moi, la personne qui ne parlait jamais, j'étais toujours dans mon coin. Je ne disais pas un mot. Quelqu'un me lançait des insultes, je ne répliquais pas. Puis, une fois, j'ai piqué les nerfs en dixième année, justement, parce qu'on parlait des saints martyres canadiens. Là, c'était la goutte d'eau. Je me suis levée, puis je leur ai fait toute une histoire du Canada. Tellement que ça m'a... J'ai été punie parce que j'avais perturbé la classe. Mais les religieuses n'ont jamais su qu'est-ce que c'était. Les filles se tenaient entre eux autres. Puis, ce qui a déclenché ça, c'est qu'il y a eu une fille à côté de moi qui m'a dit, « Regarde ce que tes ancêtres ont fait, tout le monde. » Ça, ça m'a fait sortir de mes gonds. Puis, tout le monde était surpris parce que j'étais la fille qui était dans son coin, qui ne disait jamais un mot. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre conscience qu'il fallait que je dise aux gens qui on était. Où est-ce qu'on allait? Puis, par après, j'ai rencontré beaucoup de personnes avec qui j'ai parlé pour pouvoir cheminer là-dedans. Je ne sais pas si ça... C'est un peu vite, là, comme... Mais si j'ai été la première à avoir fini, c'est un peu... C'est grâce à mes parents. Puis, l'aide que j'ai eue, là, s'il n'y avait pas été de mes parents, je pense que j'aurais renoncé. Puis, par après, je me suis dit, « Bon, là, j'ai fait ça, mais il faut que les jeunes le fassent. » Alors, je me suis donné comme but dans ma vie, là, d'ouvrir des portes. D'ouvrir les portes aux jeunes pour leur dire, « Moi, je l'ai fait, vous êtes capables de le faire. » Ça se fait. Puis, surtout aux filles. Parce que dans ce temps-là, les filles finissaient de se marier très jeunes. Ils pouvaient faire des études. Les garçons, c'était très mal vu que les garçons aillent à l'école pendant plusieurs années parce qu'il y avait beaucoup de travail. La coupe de bois, toute la foresterie, il a donné beaucoup de travail. Et chez les Autochtones, le garçon qui allait longtemps à l'école, on lui disait, « Il est juste capable de tenir un crayon. » « Pas capable de tenir d'autre chose. » Donc, c'est des handicaps qu'on a eus lors de nos cheminements. Mais une fois que l'abcès a été crevé, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont suivi le chemin. Aujourd'hui, je suis très fière de voir combien il y a de jeunes enseignants. D'ailleurs, dans l'école où j'étais à la direction, quand je suis partie, il y avait déjà 23 enseignantes aux enseignants et enseignantes au primaire, il y en avait au moins sept au secondaire. Aujourd'hui, c'est presque l'entière, le personnel au complet qui est autochtone. En tout cas, c'est un peu mon cheminement. Ça m'a stressée beaucoup. J'avais beaucoup de choses à dire, mais je sais que c'est minuté. Je vous remercie de m'avoir écouté. S'il y a quelque chose, on verra par les questions. Merci beaucoup, Marceline. Vraiment, merci. Merci pour ce récit de vie en 15 minutes. C'est vrai que c'est un défi. Je retiens, entre autres, une rencontre transformatrice avec Sœur Micheline, une rencontre avec l'histoire aussi. Je retiens aussi le fait que votre récit de vie individuelle a eu un impact sur un récit de collectivité, sur le récit collectif autour des Inus. Donc, je pense qu'en cela, on peut dire que vous êtes une pionnière. Maintenant, on va passer la parole à Anne Doran. Alors, Anne est professeure à l'Institut de passeraire des Dominicains de Montréal. Elle travaille sur la pensée du don chez les Inus. Elle travaille aussi sur la pensée des pères de l'Église et sur courant en philosophie qu'on appelle la phénoménologie. Elle vient de publier un ouvrage intitulé Une spiritualité du don, pensée Inus, philosophie et christianisme en dialogue, un livre qui est paru chez Novalis. Elle est également l'autrice de Spiritualité traditionnelle et christianisme chez les Montagnais, un ouvrage publié chez l'Armatan en 2006. Alors, chère Anne, la parole est à vous. Est-ce que ça fonctionne? Moi, je ne me vois pas encore. Peut-être que vous me voyez. OK, alors je vais le faire sans me voir. C'est très bien. OK, alors, écoutez, moi, j'avais fait une thèse sur le pèlerinage à Saint-Anne-de-Beaupré et je savais donc avec les recherches que j'avais faites que les Autochtones étaient arrivés très vite à Saint-Anne. Le premier terrain cédé par un habitant de la côte de Beaupré pour construire une chapelle à Saint-Anne date de 1658 puis en 1671, déjà, là, on sait que il y a un pèlerinage autochtone qui va à Saint-Anne. Donc, voyez-vous, ça a fonctionné très vite et ça s'est resté. Alors, moi, à ce moment-là, c'était au milieu des années 90, je pense. Je revenais par la côte nord, je revenais du chalet familial qu'on avait en Gaspésie, à Métis. On avait traversé avec Comeau et là, sur la côte nord, je savais qu'il y avait régulièrement un pèlerinage aux îlées Jérémie, un pèlerinage à Saint-Anne au moment de la fête de la Saint-Anne. Et alors là, en passant sur la route, qu'est-ce que je vois la grande statue de Saint-Anne juste sur le bord du fossé avec tous les rayons dorés, la statue traditionnelle de Saint-Anne qu'on a. Alors, en voyant ça, j'ai dit, bien, moi, c'est sûr, le 26, je suis ici pour le pèlerinage. Alors, j'appelle le curé de Bethiamite. À ce moment-là, on me disait Bethiamite et non Pessamite. Je l'appelle, il me dit, oui, il y a un pèlerinage. Alors, bon, je me ramène au pèlerinage. Et là, quelle rencontre j'ai faite à ce moment-là? Heureusement, Marceline a accepté de me répondre parce que c'est pas évident quand on veut poser toutes sortes de questions, c'est pas évident de se faire répondre. Alors, Marceline, a répondu à mes questions. Elle m'a parlé de la dévotion à Sainte-Anne. Puis, elle m'a dit, en plus, elle m'a ouvert une porte en me disant, oui, Sainte-Anne, c'est bien, c'est important pour nous, mais Marie est encore beaucoup plus importante et la fête de la communauté, donc de la communauté de Bethiamite, avait lieu au moment de l'Assomption le 15 août. Alors, elle dit, tu pourrais venir le 15 août pour voir le déroulement de cette fête-là de la communauté. Alors, évidemment, le 15 août, je me suis ramenée avec Pierre, mon mari, et maman qui étaient là. Donc, on a rencontré Marceline, on a rencontré Jean-Marie, le mari de Marceline. Alors, bon, il y a un premier contact qui a été fait et à partir de ça, évidemment, tout le reste, tout le reste a suivi. Moi, je me souviens, je ne sais pas si c'est ce jour-là ou une autre fois où je suis allée à Bethiamite, je me souviens, bon, j'arrivais, j'allais voir Marceline et il fallait que je me repère avec les rues et tout ça et je me souviens d'avoir essayé de poser des questions pour obtenir la direction et j'ai vu que tout le monde parlait, parlait, Linou et moi, bien, j'ai comme une nouille, je ne parlais pas Linou, je parlais une autre langue qui n'était pas la langue du milieu dans lequel j'étais et je me souviens de m'avoir dit à ce moment-là, c'est quand même fantastique, c'est le choc d'une autre culture qui a une langue et tout ça et en même temps, tu dis, ils sont là, ils étaient là avant nous, ils ont une culture très spécifique puis on ne se connaît même pas, on habite le même territoire puis on ne se connaît même pas puis ça a été comme pour moi un élément déclencheur pour dire mais ça n'a pas de sens, c'est incroyable alors là, j'ai voulu apprendre la langue Marceline m'avait passé un petit livre de quelqu'un que je pense qui était de Sept-Îles, je ne me souviens plus du nom de l'auteur, c'était un petit livre avec des petites phrases puis il y avait une cassette audio où il disait les phrases en minuit puis là, je me souviens que ce qui m'avait frappé en entendant cette cassette-là, c'est, il parlait comme on joue du tambour, un parler très, très rythmé alors moi, je lui ai dit, je ne serai jamais capable d'apprendre la langue avec des outils si, il y a tellement de choses à apprendre, c'est tellement différent puis j'ai tellement peu d'instruments alors là, j'ai demandé à Pierre qui est mon mari qui enseignait en histoire à l'UQAC, à l'Université du Québec à Chicoutimi, j'ai dit, écoute, tu ne pourrais pas trouver dans tes étudiants quelqu'un qui pourrait me montrer la langue, alors bon, oui, il a trouvé, il a trouvé Hélène Saint-Ange qui était une, dans le temps, elle s'appelait montagnaise, donc c'est pour ça que mon premier livre parle des montagnais et non pas des inus, maintenant on dit inus. Bon, alors Hélène m'a montré la langue pendant plusieurs années et c'est grâce à Hélène qui m'a apporté parce que c'est une langue orale, alors il n'y avait pas beaucoup de livres, il y avait un dictionnaire qui avait été publié à ce moment-là, le premier dictionnaire de l'île drapeau, mais c'est tout ce qu'il y avait, il n'y avait pas de grammaire, il n'y avait rien. Alors Hélène m'a apporté leur livre de prière en langue inus, ce qu'on appelle le livre rouge, en tout cas nous, c'est comme ça qu'on l'appelait et alors elle a commencé à traduire pour moi les prières pour m'apprendre la langue. Donc, et là j'ai pris contact évidemment avec ces prières-là qui étaient des prières que j'ai trouvées extraordinaires, une compréhension du christianisme qui était, en tout cas à mon goût, beaucoup plus profonde, beaucoup plus proche des vraies racines chrétiennes qui mettaient une insistance sur l'amour qu'on ne trouvait pas autrement, qu'on trouvait très peu dans l'enseignement qu'on nous transmettait. Maintenant, oui, c'est fait, mais à ce moment-là, ce n'était pas une évidence du tout, du tout. Alors, et là, c'est là que je me suis dit mais ces prières-là, c'est tellement fantastique qu'il faut les faire connaître. Alors, c'est là que j'ai écrit un livre sur spiritualité traditionnelle et christianisme chez les Inus pour montrer au fond que leur passage au christianisme s'était fait après, à partir d'une spiritualité traditionnelle. Bon, ce qui avait été un indicateur très important pour ça, pour me mettre sur cette piste-là, c'est ce que Marceline m'avait dit une fois. Elle m'avait dit, c'est moi, mes ancêtres, là, s'ils se sont convertis au christianisme, c'est parce que c'était les mêmes valeurs que nous. Elle m'avait dit, nous, c'est l'entraide, la générosité puis le partage. Puis le christianisme, c'est ça aussi. Donc, ça m'avait fait voir qu'au fond, entre les deux, il y avait quelque chose de commun, il y avait un regard sur le réel qui était commun et c'est pour ça que la transmission, que le christianisme avait pu s'implanter chez les Inus relativement facilement parce qu'ils se retrouvaient, ils retrouvaient quelque chose de profondément, eux, là-dedans. Alors bon, ce livre-là, ce que Marceline me dit, puis elle m'avait dit ça, donc elle m'avait dit au fond, ce qu'elle était en train de me dire, c'est que l'entraide, la générosité, le partage, ça participe d'une pensée, c'est ce que j'appelle la pensée du don ou la spiritualité du don, mais ça participe d'un regard sur le monde qui est fait à partir du don. Donc, ça m'a dit au fond que le christianisme, ça se comprenait aussi à partir du don. Donc, j'avais ces deux repères-là et à un moment donné, comme ça, à partir d'un livre de Jean-Luc Marion qui s'appelait Étant donné, que j'ai lu en me disant, ça parle du don, on va regarder ce que ça dit, je me suis aperçue qu'au fond, la pensée innue, le christianisme et la phénoménologie avaient tous un regard sur le monde qui était d'abord posé à partir du don. et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire ce deuxième livre-là qui vient de sortir et en même temps, c'est un hommage pour moi à la culture innue parce que ça veut dire que tous ceux qui disent « Ah, pourquoi ils ne s'assimilent pas? » Pourquoi? Bon, c'est ridicule parce qu'au fond, c'est pas reconnaître que dans cette culture-là, il y a un regard sur le monde qui est partagé par beaucoup plus de gens. Quand même, le christianisme, ça fait 2000 ans que ça dure. La phénoménologie, c'est un courant philosophique. Il y a Heidegger là-dedans, il y a Merleau-Ponty, c'est quand même des gens, bon, des gens qui ont appris à penser, des gens qui manipulent bien les concepts. Donc, je me dis, c'est un regard sur le monde qui a une valeur incroyable, même si on n'avait pas ces parallèles-là, il y aurait sa valeur. Mais là, ça confirme que c'est quelque chose qui rejoint une grande partie de l'humanité. Sans parler de ce que Mauss a déjà dit quand il a écrit son essai sur le don à partir de tous les peuples archaïques qui se faisaient des dons les uns aux autres pour créer le lien social. Alors, c'est ça et je trouve ça tellement fascinant, cette façon de voir les choses-là que je veux continuer la recherche cette fois-là peut-être avec un ami qui a travaillé sur les Inuits pour voir en quoi le regard Inuit et le regard Inuit se correspondent et ne se correspondent pas, ce qu'il y a de particulier à chacun. et comme Mathieu disait, moi, j'enseigne aussi les Pères de l'Église ici et bon, j'ai les enseignés avant d'avoir eu ce contact-là avec les Montagnets ou les Inuits. Et puis, depuis, j'ai repris l'organisation de mon cours et je le fais, je donne mon cours sur les Pères de l'Église en fonction du don et ça regroupe parfaitement les idées essentielles pour lesquelles ont lutté les Pères de l'Église qui ont essayé de mettre en valeur. Alors, au fond, oui, ça a été pour moi un mode de compréhension du réel nouveau qui a été, je trouve, extrêmement fécond, extrêmement, oui, moi, en tout cas, j'ai des étudiants qui m'ont dit parce que bon, ça fait un petit bout que je parle du don et ils m'ont dit « Ah oui, tu nous parles du don » et bon, au début, on a regardé ça mais à la longue, ça fait 3-4 ans que je pense au don et que je vois un paquet de choses qui rentrent là-dedans. En d'autres termes, quand on a, quand on adopte ce genre de regard-là sur le réel, on se met à le voir partout, on se met à réinterpréter le réel, à le comprendre d'une façon beaucoup plus profonde, si vous voulez. donc, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et fait au plan de la compréhension du réel, si vous voulez. Alors, c'est ça. Bon, je ne sais pas, je peux développer plus mais est-ce que j'ai utilisé le temps qui m'est alloué, Mathieu et Sabrina, dites-moi. Il vous reste à peu près 2-3 minutes pour y conclure. 2-3 minutes? Bon. Qu'est-ce que tu dis? On peut en laisser pour les questions tout à l'heure. Ah, bien oui, on peut faire ça. S'il y en a qui veulent ce que j'explique un peu plus le don, je l'expliquerai à ce moment-là. OK? Ce que j'appelle la pensée du don. Voilà. Sinon, Anne, si tu veux juste en une minute nous dire ce qu'est pour toi une rencontre transformatrice. Écoutez, ça a été transformateur, bien, transformateur, évidemment, parce que, voyez-vous, j'ai refait mon cours sur les pères de l'Église. je me suis mis là-dedans et je me suis dit mais c'est fascinant. Il faut comprendre cette vision du réel-là parce qu'ils sont là, ils sont avec nous, ils étaient avant nous puis il faut aller plus loin, il faut se comprendre. Mais en même temps, ça nous apporte d'une façon incroyable que de voir ce regard-là sur le réel qui rejoint au fond notre christianisme de base mais qu'on avait moins compris dans ce sens-là. Maintenant, ça commence à se comprendre plus mais c'est comme ça nous révèle à nous-mêmes ce qu'est notre christianisme à cause de cette compréhension du réel qui part de quelque chose qui nous est d'abord donné. Et dans le monde, nous, c'est la nature qui donne, le monde donne tout et bon, je pourrais éventuellement vous donner des exemples mais c'est ça là, c'est totalement fascinant et ça fait que on comprend mieux l'appréhension et nous du réel mais en même temps, nous aussi, on se comprend mieux dans notre christianisme si vous voulez. Alors, au fond, ça élargit notre regard et ça fait qu'il y a des choses et ça éclaire la réalité de l'autre et la nôtre en même temps. C'est comme ça que je dirais ça. Alors, voilà. On rentrera dans le détail un peu plus par les questions si vous en avez envie. Voilà. Merci beaucoup Anne. Ça met bien la table effectivement. Je pense que ça va mettre les gens en appétit pour la période de questions et discussions. Notre prochain invitée, j'ai le plaisir de vous le présenter. C'est mon frère, on a réalisé tous les jours, on avait le même âge donc en fait, tous les trois, on a le même âge avec Mathieu donc une fratrie. Voilà, Nameka Ali qui est originaire du Nigeria dans le sud-est né parmi le peuple Igbo. Il est missionnaire au Blanc de Marie Immaculée et il est depuis quelques années responsable de la mission Notre-Dame des Indiens à Matimecoche Lac-John qui est tout près de Shefferville ou à Shefferville ainsi que la mission Saint-Georges Ademingan et Kwanichid. Il est parmi une équipe tout à fait multiculturelle de quatre missionnaires au Blanc qui s'occupent donc de huit communautés Innu sur la Côte-Nord donc il y a le Père Ali il y a aussi un Québécois un Malgache un Camerounais alors c'est vraiment un carrefour particulier où se rencontrent les cultures tout en étant marquées d'une histoire on va se l'avouer une histoire plutôt blessée entre église et peuple innu sur la Côte-Nord mais donc voilà on se connaît depuis quelques années on s'est notamment connu un petit peu plus dans un fin de semaine sur l'interculturalité et les ministères l'an dernier c'est un grand lecteur il n'a pas le choix parce que parfois il fait des trajets de douze heures de train pour se rendre à Shefferville grand lecteur de toutes sortes de choses notamment de littérature féministe et un poète blogueur donc c'est clairement quelqu'un que personnellement j'apprécie beaucoup et que je vois transformé traversé par la rencontre et par tout ce qui peut le remettre en question et le transformer et je pense qu'il va nous en dire plus justement de comment dans son histoire son arrivée dans les communautés inus l'a particulièrement transformé alors nommez que la parole est à toi merci beaucoup c'est tout un plaisir je dois avouer que ta présentation je trouve bien fort oui je dois commencer en disant que si je peux être là avec vous aujourd'hui c'est parce que la communauté de Matimbekoche a décidé d'assurer la célébration des funérailles de madame Djibet Gabrielle ce matin on avait des funérailles au même moment ils sont actuellement là maintenant mais j'avais parlé avec eux que j'ai pris un engagement avec beaucoup de gens ils m'ont dit ils vont le faire et donc ils le font et quand j'ai appelé le matin et il m'a dit ne t'inquiète pas on va le faire on le fera bien donc je les remercie pour leur générosité parce que ça m'est revenu d'être là mais ils m'ont dit non tu as pris un engagement tu respectes la parole donc pour eux ça tient au cœur de cet échange qu'on fait ce matin donc Sabrina m'a déjà présenté donc je ne le présenterai plus ça fait les endroits où ça ça permettrait de comprendre mon récit souvent je me nomme je me présente comme un MSDF missionnaire sans domicile fixe la raison est que je suis toujours en route quand je ne suis pas au nord je suis à l'est quand je ne suis pas à l'est je suis au sud donc ça fait que je ne sais pas où je suis quand mais je sais que je suis dans le territoire et nous c'est ce qui est important ou je me nomme souvent je dis souvent que je suis un nomade heureux parce que je suis parmi des nomades un peu pleurière et j'aime aussi rire donc on se retrouve très bien mais je suis arrivé dans le territoire et nous quand j'avais moins d'un an d'ordination je t'ai ordonné récemment puis dix mois après on m'a envoyé ici je savais de quoi m'attendre oui je savais que la mission c'est toujours une mission la mission vient avec beaucoup de défis mais je comprenais pas assez l'exigence d'une mission dans l'américain donc j'ai accepté de faire cette aventure missionnaire je l'appelle aventure dans le sens positif de mot et donc je suis arrivé jeune avec beaucoup d'enthousiasme mais beaucoup aussi de l'illusion et des visions croyants sauver le monde il faut dire que j'étais dans une palace au Nigeria nous sommes une église jeune donc l'église est encore pleine beaucoup d'activités souvent on se réveille très tôt jusqu'au soir on n'a pas de temps libre parce qu'il y a des activités des activités et donc arriver ici au Québec retrouver une église qui a de l'expérience qui a de l'histoire mais qui vit autrement c'était quand même un premier contact avec une différence et donc pour moi c'était moi je pense c'était défiant et moi j'aime des défis donc c'est comme si c'est vraiment un challenge comme on dit souvent et donc arriver ici j'ai pris le temps pour regarder cette église qui a de l'histoire de très grandes histoires mais qui a de belles histoires mais des histoires des histoires douloureuses donc j'ai pris le temps pour voir et arrivé j'ai pris un an pour apprendre d'abord la langue l'histoire la culture mais d'abord de comprendre où est-ce que je me trouve mais à dire vrai au départ ce n'était pas facile quand on vient d'une église ou une église jeune arriver dans une église où tout va bien mais à ralenti c'est toujours au départ on se demande mais qu'est-ce qu'on fait ici qu'est-ce qu'on veut faire ou qu'est-ce qu'on peut faire mais je me suis dit lance-toi tu es avec un peuple et reste à l'écoute et donc je me suis calmé et on a commencé au départ j'ai commencé d'abord par apprendre la langue et donc j'ai eu des enseignants qui m'ont appris la langue et moi au départ je me disais oui je parle déjà je parle 5 langues en passant et donc je me disais je connais déjà j'ai appris plusieurs langues donc je peux facilement apprendre la langue mais au contraire plus je me metta à vouloir le parler moins plus je le comprenais moins je le parlais plus je l'aimais moins je comprenais et donc c'était vraiment un grand défi pour moi parce que c'est différent de tout ce que je connaissais c'est totalement différent de toute autre langue que je connaissais et donc tout ce que je pensais tout ce que j'avais comme des schémas d'apprentissage ne fonctionnait pas et donc c'était une grande raconte pour moi de trouver quelque chose qui me bouleversait moi qui me croyais polyglotte me trouvais que je ne pouvais pas parler je ne pouvais pas comprendre mais je me suis lancé j'ai eu des des grands enseignants des grands frères Noëlla McKinsey et ma grand-sère celle que j'appelle ma grand-sère qui m'a donné des outils sauf que plus j'avais des outils moins je les parlais mais j'ai continué sauf que ça m'a donné aussi envie de comprendre ma langue maternelle en entrant en contact avec nous je suis obligé d'aller revoir ma langue maternelle pendant 2-3 ans j'en ai acheté au moins 4-5 livres sur ma langue maternelle parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que j'ignorais dans ma culture dans ma langue que j'ai parlé toute ma vie et donc c'était vraiment ça a transformé ma vision même de la langue de la communication et des relations avec d'autres personnes et donc pour la première année je l'ai consacré à apprendre la langue et nous m'apprendre sur la culture je n'ai pas de responsabilité pastorale donc être là écouter visiter voir des choses mais être à l'écoute et donc j'ai essayé de fréquenter des aînés des jeunes et avec des jeunes je me suis lancé dans le sport j'aime plus le basket donc je suis devenu entraîneur de basketbol avec le temps je suis allé aux Jeux autochtones je suis allé trois fois même trois endroits je suis allé à Wemontachi à Masterway je suis allé à Notre-Dame comme entraîneur et ça m'a permis aussi de connaître des jeunes il fallait loger avec des jeunes avec le groupe et donc ça m'a permis d'être là et les jeunes sont curieux ils te posent des questions ils veulent savoir tout et souvent c'est pas les aînés on voit mon père mais les jeunes voient Ali et donc ça me permettait vraiment d'être moi Ali et d'être là les écouter voir ce qu'ils vivent aujourd'hui je connais des jeunes partout je connais moins jeunes dans toutes les communautés autochtones de Québec ce que je trouve vraiment intéressant et quand ils viennent me parler aujourd'hui je comprends ce qu'ils vivent et ils comprennent aussi parce qu'ils ont déjà passé le temps avec moi donc de temps en temps les jeunes vont venir me parler d'un problème ou d'autre et ils ne se sentent pas gênés parce qu'ils savent que je ne peux pas les juger ils savent que je comprends ce qu'ils vivent parce qu'ils m'ont vu j'ai joué avec eux et ensuite je suis allé aussi dans le territoire pour faire l'expérience dans le territoire parti au nord avec monsieur Zachary Belflair pour connaître ce qu'il vit Zachary c'était un monsieur impressionnant Zachary passe tout son temps dans le territoire peut-être il passe six mois dans le territoire il arrive dans la ville ici il passe peut-être une semaine ou d'autre puis il repart souvent quand je parle avec lui il me dit quand j'arrive à cette île il y a quelqu'un qui a grandi ici qui a passé beaucoup de cent ans ici mais il dit quand j'arrive à cette île souvent je me perds dans la ville mais dans le grand nord il est chez soi il se trouve il n'a pas de difficulté à vivre il reste là souvent seul pour longtemps je suis allé là-bas je passe le temps avec lui ce qui est intéressant c'est que souvent quand il parle bien français mais quand il me voit aujourd'hui souvent il me parle pas il continue à me parler avec nous et il sait que peut-être je comprends pas grand chose mais il va continuer et je l'ai trouvé intéressant et on se communique souvent même si je comprends pas souvent ce qu'il dit parce que je comprends que peut-être 10% de la communication même si je peux lire j'ai encore des difficultés à parler je suis allé aussi dans le territoire du chef de Mingang je suis allé dans le territoire de sa famille pour voir ce qu'ils ont en vivent là-bas et c'est souvent intéressant de voir des Inuits dans le territoire c'est magique c'est impressionnant de voir des gens qui tout un coup même des paysans qui ont des difficultés qui ont des problèmes arriver dans le territoire c'est comme si un poisson on retournait un poisson dans l'eau et ça me fait penser à mon confrère Gérard qui travaille sur la base il nous parlait de son expérience dans le territoire d'Eremont il est passé plus d'une dizaine de jours avec quelques personnes dans le territoire et quand il est revenu on avait notre raconte il nous parlait de son expérience mais quand on l'écoutait il était transformé je le vois fixé c'est comme si il a fait une expérience qui a transformé sa vie il voit des gens qu'il connaissait dans la communauté arriver dans le territoire et devenu d'autres personnes il dit s'il était seul il allait mourir il dit dans sa vie il n'a jamais travaillé comme il a travaillé dans le territoire parce que là il faut vraiment travailler mais il s'est rendu compte ce qu'il y a des personnes qu'on pensait qu'il n'était pas fort qu'il n'avait pas d'importance dans la communauté dans le territoire on trouve ils sont tellement importants ils sont tellement vaillants ils sont de grands travailleurs et donc pour lui et quand il me parlait de ça ça me faisait penser à mon séjour aussi dans le territoire de Zachary et donc c'est beau de voir de faire ces expériences de rencontrer des Inuits dans un territoire dans un milieu qui est le leur c'est mieux c'est là que tu comprends que quand les gens parlent de l'importance du territoire ou de la nature ce n'est pas des inventions c'est des relations vécues et donc j'ai profité de ça et beaucoup d'autres expériences pour pouvoir apprendre la langue et m'initier dans la culture et donc et puis mon expérience continue non pas seulement au début mais aujourd'hui je continue il y a vendredi j'ai revenu non samedi j'ai revenu de Chefeville de Matimecoche et mon confrère qui reste ici il avait des funérailles et donc il ne pouvait pas venir me chercher il ne pouvait pas venir me chercher et donc j'ai appelé j'ai fait l'appel à une famille ma famille ici famille de Timac qui est venue me chercher à l'aéroport c'est une famille que j'ai connue depuis que je suis arrivé ici c'est une famille que je m'en vais quand j'ai beau quand j'ai beau une famille où à chaque fois que j'arrive ici si je n'ai pas envie de cuisiner j'ai fait un message est-ce que vous avez quelque chose à manger il me dit oui même si ils n'ont pas ils vont préparer c'est une famille où tout le monde est ma famille et donc à chaque fois qu'il me dit si tu as besoin de voyager tu nous fais un signe on va t'amener tu arrives quand j'arrive je n'ai pas de problème si mon confrère est là ou non je n'ai pas de problème parce qu'ils sont prêts à m'accompagner et donc il y a aussi beaucoup d'autres familles que ce soit des familles et beaucoup d'autres membres que ce soit chef et ville qui aujourd'hui sont devenus mes frères et soeurs et beaucoup d'entre surtout des jeunes générations il ne faut pas m'appeler père Ali il ne faut pas m'appeler mon frère et c'est beau et quand ils m'appellent les frères ce n'est pas des titres c'est vraiment de relation des relations entre des personnes parce que c'est comme des frères avec ces gens-là des gens qui n'ont pas de difficulté de dire ben ça tu n'as pas raison là tu as bien fait et qui n'ont pas de difficulté à te soutenir ou à te conseiller ou à comprendre que tu es fatigué et tu te dis non aujourd'hui tu te reposes on ne bouge pas on ne fait pas des choses et tu restes sur place et donc c'est des exemples de cela qui sont autant des expériences que j'ai fait que ce soit à Meunga et Guantique que ce soit ici à Manutenam que ce soit à Matimecoche c'est des expériences qui continuent à blesser ma vie mais aujourd'hui je me demande finalement est-ce que je suis qui j'étais en arrivant ici je ne pense pas je me rappelle il y a deux ans je suis allé en vacances j'ai rencontré mon supérieur c'est mon formateur quand j'étais à la Grégorienne à Rome il était étonné il m'a dit non c'est pas toi parce que ma manière moi c'est quelqu'un qui vivait dans ma tête pour que les choses soient mais en vivant avec des inus je me suis rendu compte que le monde est plus grand que ce que nous croyons le monde est plus grand que ce qu'on polie dans les livres le monde est plus grand que ce que aucun de nous peut savoir et donc souvent j'ai appris à être patient à écouter mais surtout à faire confiance aux autres et à regarder à lire les signes de temps aujourd'hui si je dois résumer ce qui est changé dans ma vie ce sera en quelques mots moi peut-être une histoire avant de terminer quand j'ai commencé ma formation quand j'ai commencé à apprendre le français j'ai essayé d'écrire la poésie avec mon dictionnaire j'ai cherché des mots et j'ai traduisé l'anglais en français j'ai écrit mon premier le premier poème j'ai montré à celui qui nous enseignait il m'a dit tu ne dois pas écrire la poésie c'est pas apprendre la langue c'est ce que tu as fait ici j'ai arrêté d'écrire je n'ai jamais osé pour plus de 10 ans je n'avais jamais écrit m'arrivée ici avec le retard mais c'est ce qu'il m'écrit souvent il m'écrit le poème je les réponds avec d'autres poèmes et aujourd'hui elle a réveillé à moi ce désir que j'avais avant aujourd'hui je commence à écrire et des événements qui arrivent je les mets en poème ça réveillait quelque chose à moi donc ça a transformé cette peur qui m'empêchait de pouvoir écrire donc je pourrais dire j'ai commencé à étudier la langue maternelle c'est quelque chose j'ai appris ici j'ai appris aussi à écouter mon cœur moi c'est pas que j'écoute souvent ma tête mais aujourd'hui je commence à écouter mon cœur ce que je ne faisais pas avant et puis ma relation avec Dieu même mon idée de mission de Dieu même tout ce qui existe aujourd'hui est transformé grâce à ma relation avec Dieu en tout cas je vais m'arrêter ici parce que je pense que j'ai déjà terminé mon temps et s'il y a d'autres questions je reprendrai merci beaucoup Chinash Kumitin merci j'ai aucune idée si je l'ai dit comme il faut mais merci en Inu merci beaucoup Nameka je te fais un clin d'œil en te disant que tu représentes bien la génération Sorosoke en langue du Oculta merci j'ose parler haut et fort merci de nous avoir partagé comment tu as été transformé en fait vos trois interventions Nameka Anne et Marceline m'ont fait penser à quelque chose que mon père disait quand il faisait des rénovations à la maison il disait on n'a pas grand espace mais on agrandit par l'intérieur et c'est vraiment ça que j'entends dans ce que vous avez partagé que que regarder en soi regarder ce qu'on doit à notre lignée à nos ancêtres comment l'autre et la différence nous renvoient vers nous-mêmes et nous permet de voir que le monde est plus grand qu'on pense mais il est plus grand parce que c'est en retournant à l'intérieur de nous qu'on peut grandir et qu'ensuite on peut ouvrir des portes comme le disait Marceline donc merci de nous avoir fait goûter à ces élans de transformation dans vos vies c'est vraiment ça souligne à quel point c'est important que dans cette grande rencontre à 80 et quelques participants que nous sommes c'est important de parler du coeur parce que des grandes conférences on peut en avoir mais le problème fondamental c'est peut-être qu'on n'a pas assez d'espace pour se connaître et pour échanger alors même si on ne pourra pas tous échanger on espère au moins initier un peu ce mouvement-là donc Nameka Marceline Anne peut-être qu'on peut vous donner un petit 2-3 minutes au total à vous trois donc une minute chacun pour réagir à ce que vous avez entendu de vos collègues donc si vous voulez réagir c'est quelque chose qui monte en vous après l'écoute des autres invités je serais curieux de connaître comment vous réagissez à ces propos on peut commencer Marceline on peut commencer avec vous est-ce qu'il y a quelque chose dans les récits de Anne et de Nameka qui vous interpellent moi c'est dans le récit d'Ali concernant la façon d'être des gens quand ils sont en territoire c'est très vrai ça c'est que les gens ne sont plus du tout les mêmes tout le monde est ami tout le monde tout le monde travaille tout le monde a besoin de tout le monde puis tout le monde se met au comment je dirais se met à la disposition de tout le monde ça ça m'a frappée puis c'est réel moi j'ai été obligée de réapprendre ces choses-là aussi parce que j'ai passé la majorité de mon enfance puis mon adolescence dans les communautés francophones en fait comme pensionnaire puis il a fallu que je réapprenne ma culture puis en même temps moi je me disais si tu veux lutter contre l'autre il faut que tu connaisses ces armes et les armes dans ce cas-là c'est l'éducation alors ce que j'ai reçu moi j'ai voulu le redonner c'est pour ça que je me suis dirigée en éducation merci Marcelyne je pense que c'est Mérisse Sinclair qui dit que l'éducation était un point de rupture et que l'éducation pour les personnes autochtones et que l'éducation deviendra aussi chemin de guérison donc c'est ça Nameka Anne quelque chose à partager en ce débit plénière on va commencer avec Anne oui moi aussi j'ai beaucoup aimé l'intervention sur le territoire parce que j'ai vraiment l'impression que c'est là un lieu d'identité extrêmement profond pour les Inus et moi je peux juste dire à quoi ça me fait penser je parlais du don tantôt le don c'était chez les Inus c'est en christianisme mais dans toutes les prières Inus qu'Hélène a traduites pour moi mais que j'ai appris à connaître comme ça on retrouve pas la présence du monde et du réel et ça je trouve que c'est un manque et moi au plan théologique je trouve qu'il faudrait travailler à retrouver ça parce que moi j'enseigne hyper à l'église c'est les débuts du christianisme et il y avait là des éléments sur la présence du monde qui étaient très importants qui sont disparus dans les siècles suivants et je trouve qu'avec toutes les questions les problèmes écologiques qui se posent maintenant il serait grand temps de redonner des assises théologiques à toute cette importance de notre lié à la nature qui est chez les Inus et qui n'a pas été transposé dans leur christianisme parce qu'à ce moment-là ça n'a pas été transmis mais il serait temps que ça se développe parce qu'effectivement ça transforme d'être en lien avec le territoire c'est une manière fondamentale d'être des Inus et ça devrait être une manière fondamentale d'être je veux dire c'est un plus d'être capable d'être en lien comme ça alors il serait temps qu'on le retrouve ici ça fait partie des enseignements qu'on a à apprendre des Inus des peuples autochtones qui le vivent de façon infiniment plus directe que nous voilà bien merci Améka à ton tour oui bien ceux qui me connaissent sauf que j'aime les comment je peux dire les enjeux sociaux me tiennent au cœur et donc quand j'écoutais quand Maslim parlait du racisme et des questions ça pour moi c'était c'est du connu quoi tout ce déni le jeu de mots et le reste je le connais et donc ça me parle qu'il faudrait vraiment qu'on ait assez de courage pour se dire la vérité qu'on arrête d'aménager et donc je pense que ça est beaucoup et son expérience aussi être autre moi je le reconnais l'avoir vécu dans beaucoup d'endroits aussi mais quand j'écoutais Anne parler de la relation entre la spiritualité et la spiritualité autochtone c'est des choses que j'ai continué à me poser comme question comment ça fait que des missionnaires qui étaient arrivés au départ dans beaucoup d'endroits au lieu avec beaucoup d'intention comme Marceline disait ont raté de prendre connaissance de prendre en compte la réalité qui est déjà sur place de le reconnaître dans le livre où j'ai beaucoup d'autres endroits je pense que on aurait fait mieux si vraiment on s'était attardé à regarder la sociologie l'anthropologie des gens moi je parle aujourd'hui d'évangélisation au lieu de christianisation qui était le cas et donc pour moi c'est très important tous ces enjeux merci beaucoup merci Naméka donc Sabrina des questions oui alors on a quelques questions qui sont dirigées vers des personnes en particulier alors je vais je vais peut-être y aller comme ça dans la première question de la part de Peter Bisson jésuite qui s'adresse à Anne qu'est-ce que vous pensez des qu'est-ce que que vous voyez comme parallèle entre la spiritualité du don et les idées économiques sur l'économie du pape François sur l'économie comme telle oui mais c'est infiniment plus large que l'économie les idées du pape François que je vois en accord avec le travail qu'on essaie de faire entre autres entre autres toutes ces idées sur le respect de l'autre sur sur un lien au territoire qui qui fait qu'on est on partage avec l'autre je veux dire la pensée du don en tout cas moi ce que j'ai vu chez les Inuits c'est pas une pensée hiérarchique comme celle qu'on avait l'habitude d'avoir dans le monde occidental c'est une pensée tout le monde reçoit du monde la vie et la capacité de la poursuivre et donc tout le monde est sur un plan égal dans les les animaux sont aussi importants que les hommes c'est pas les hommes qui sont au sommet de la hiérarchie on est un ensemble tous ceux qui reçoivent le don sont comme ils forment une unité et donc c'est là le lien au territoire aussi c'est là c'est là qu'on le voit et alors c'est ça donc ça veut dire que le monde on le reçoit tous et donc on le partage tous il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui soit immensément riche et donc qui n'arrive pas à survivre je veux dire c'est un autre regard sur le monde qui est infiniment plus global et ça je pense que François que notre pape François essaye beaucoup de défendre ça d'ailleurs quand il parle de nous sommes tous frères c'est la même chose aussi je veux dire oui on est lié les uns aux autres la pensée du don c'est une pensée du lien qui fait que on est tous ensemble et c'est ce que vous disiez qui était Marceline disait que c'était vécu dans le territoire et Ali l'a vu aussi donc oui c'est ça qui se vit c'est une profonde cohésion de tout le monde et c'est sûr qu'il faut que ça se ressemble au plan économique aussi ça n'a pas de bon sens que la richesse de tout le monde soit possédée par un petit nombre minuscule et que tous les autres se débattent pour essayer de survivre je veux dire oui c'est complètement aberrant et toutes les migrations qui ont lieu actuellement avec toutes les folies que ça suppose ça vient de pays où il n'y a pas moyen de survivre donc les gens prennent des risques fous mais ils n'ont presque pas le choix parce qu'ils n'arrivent pas à vivre chez eux je veux dire c'est l'antithèse c'est un partage qui n'est pas fait et qui broie des vies ça n'a pas de sens je veux pas relancer les questions qui sont dirigées vers quelqu'un en particulier à tous les autres parce que comme il y en a beaucoup je vais passer à la prochaine mais merci c'est une bonne première piste de réponse qu'il faut continuer à approfondir quelques commentaires intéressants aussi que je souligne en passant Nicole Jeté qui dit que l'expérience d'âme justement lui confirme qu'elle-même a été tenue dans l'ignorance de l'histoire du réel dans lequel ses ancêtres blancs sont arrivés et qu'elle se sent un peu privée de ses racines de même Simone raconte son ouverture aux cultures autochtones grâce à l'implication de sa fille dans le programme Katima Day alors une question de Michel Andraos qui n'était pas ciblé pour quelqu'un en particulier comment la mission et la présence de l'église ont été transformées par les rencontres je pense que peut-être que ça visait un petit peu plus Nameka il y avait une question semblable de Sœur Ercilia Ferreira donc comment la mission et la présence de l'église ont été transformées par les rencontres ou quels apprentissages ont pu être faits pour changer une vision du monde puis une approche dans le dialogue avec les Autochtones Merci c'est une belle question parce qu'au fond il faut que ça se transforme non pas que ce soit pas une expérience seulement d'une personne mais que ce soit une expérience qui peut être transférée aux autres et donc c'est important que ça soit bien souligné et donc pour moi je me dis la mission telle qu'on le connaît aujourd'hui a une histoire qui date des années et donc oui ce qu'on souhaiterait voir c'est un changement radical sauf que le changement radical pour que ça soit durable il faut que ça passe dans le temps et donc est-ce qu'il y a des changements des transformations qui se font il y en a assez je prends l'exemple il y a quelques années si je n'étais pas à Merti Mecoche il n'allait pas faire les célébrations il devait attendre que le prêtre revienne parce que les gens n'avaient pas confiance en eux-mêmes et peut-être même l'église peut-être n'était pas aussi prête à laisser des likes gérer des événements comme tels aujourd'hui je leur parle je leur dis j'ai quelque chose qui m'empêche d'être avec vous il m'a dit ne t'en fais pas on va le faire et tout d'un coup ils sont organisés cinq à six personnes ils le font tout à l'heure quand on commence à dire il y a de ce qu'ils veulent ajouter dans les célébrations qui me l'informent je dis ok allez-y et donc est-ce que c'est est-ce que c'était possible avant peut-être pas et donc c'est quand même quelque chose de réel et donc il y a aujourd'hui on devient plus des alliés on devient plus des alliés de nos communautés est-ce que je me prends l'exemple quand le cas de Joyce je suis arrivé ici qu'est-ce que j'ai fait moi je m'en vais en ville je vais aller manifester avec la communauté est-ce que je vais j'allais me dire qu'est-ce que l'évêque va dire parce que je sais que l'évêque ou mes supérieurs me font confiance ils savent que je suis avec ce peuple je marche avec eux et donc il faut que je sois où il se trouve et ça c'est mon cas tous mes confrères il y a un autre Gérard il parle de nous couramment souvent même beaucoup de gens quand on l'écoute parler de nous on se dit comment ça fait un noir qui parle de nous c'est pas toujours évident et donc il y en a tellement des choses qui se font soit Gérard Boudreau qui a déjà plusieurs années dans la communauté quand on le voit aujourd'hui on le voit quelques années c'est deux personnes différents même lui il se voit non pas seulement le changement au niveau de la communauté mais même au niveau de sa relation avec la communauté et même notre comme congrégation aujourd'hui notre relation avec la mission et nous s'est transformée on pratiquement les eaux blancs ici on travaille pratiquement qu'avec les autochtones on a seulement deux ou trois autres choses qu'on fait qui n'est pas là et donc tout cela c'est parce qu'ils nous interpellent ils nous appellent à faire autrement et donc je pense qu'on peut le voir dans des cas précis mais ça prendra le temps pour que ce soit vraiment visible aux yeux de tout le monde je ne sais pas si ça répond vraiment à la question Oui, merci Nameka je vais quand même raccorder cette question avec une autre et relancer Marceline et Anne donc comment la mission et la présence de l'église ont été transformées par les rencontres il y a une question qui est assez intéressante sur est-ce que dans un contexte de cheminement et d'évangélisation une question qui vient d'Anne-Marie est-ce qu'on peut imaginer des outils nouveaux des nouvelles manières de rejoindre des enfants et des jeunes en collaborant avec les personnes autochtones et comment j'aimerais ça vous entendre Anne et Marceline justement sur cette peut-être une distinction à faire entre une mission pastorale précise et une présence chrétienne dans un contexte qui ne suppose pas automatiquement une posture d'évangélisation j'aimerais ça que vous nous partagiez un petit peu vos réflexions là-dessus et je mets en lien avec ça un commentaire de Sophie qui se demande si la spiritualité de la visitation donc la visitation entre Marie et Elisabeth peut être un éclairage intéressant pour la rencontre qui plonge je ne sais pas Anne si tu veux commencer c'est une grosse question je ne sais pas je ne sais pas si c'est une réponse à la question moi je peux juste dire qu'avant de penser en tout cas évangélisation et tout ça je veux dire au fond pour moi l'essentiel c'est d'abord de reconnaître l'autre en tant qu'autre je veux dire c'est d'abord oui de reconnaître le fait qu'il est là et d'admettre qu'il peut qu'il puisse être lui-même et alors là s'il y a vraiment deux partenaires un vis-à-vis qui est vraiment soi et soi bien là on peut rentrer en relation puis là c'est là qu'il y a une transformation possible je veux dire si l'autre n'est pas d'abord reconnu comme autre si on a tellement de préjugés qui fait qu'on n'est pas capable de le voir ça fait un écran le préjugé qu'on commence par voir ce qui est là et si on voit ce qui est là c'est là qu'on va voir ce qu'il y a de merveilleux ce qu'il y a d'intéressant là et qu'on va pouvoir soi-même oui qu'il va y avoir un échange réel et moi avant de parler d'évangélisation c'est ça l'évangélisation c'est accepter l'autre dans toute sa densité humaine et dans tout ce qu'il a à apporter dans sa densité humaine en tout cas moi moi c'est ça les Inuits m'ont apporté beaucoup et ils continuent de m'apporter et je pense qu'elle lit dans ton témoignage c'est la même chose que tu nous dis un peu ils t'ont apporté et ils continuent de t'apporter et c'est ça je ne sais pas si Marceline tu trouves qu'on t'apporte quelque chose peut-être j'espère en tout cas que le fait de se rencontrer dans nos différences ça nous change et ça nous transforme tranquillement et c'est une excellente chose en tout cas pour moi Marceline vous avez fait beaucoup de va-et-vient entre la culture inou la culture blanche si on veut comment vous réagissez à cette question-là qui est une question avec plusieurs épaisseurs moi je trouve qu'Anne a très bien expliqué a très bien saisi le contexte si on considère que l'autre est supérieur à nous il n'y aura pas de comment je dirais il n'y aura pas d'interaction puis c'est c'est ça qui est arrivé chez les chez les les idons entre autres les autochtones c'est que les missionnaires les même le nom autochtone était placé sur un piédestal il se plaçait sur un piédestal pardon et on ne pouvait pas l'atteindre donc il n'y avait pas de relation entre les deux de relation c'était unilatéral la relation c'était de le 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 moindre important à l'important donc je pense que c'est ça qui a fait en sorte que on n'a pas pu aller très loin dans les réflexions parce que chez les autochtones tout le monde est égal on le dit mais chez les non autochtones c'est que vous avez beaucoup de hiérarchie puis la hiérarchie est cultivée je m'excuse de le dire mais c'est ça c'est que à un moment donné les gens sont considérés plus plus importants s'ils sont blancs que que s'ils sont ils ont la peau un peu plus foncée je vais vous donner juste un exemple ce que les gens disaient souvent quand il y avait un bébé qui était pâle un petit peu châtain on a dit mon dieu qui est beau il est beau comme un blanc ça le disait partout ça c'est ce qui les définit le fait que le blanc avait quelques degrés de plus que l'inou ou l'autochtone parce que justement quand je disais que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions c'est qu'on a toujours voulu les colonisateurs ont toujours voulu que les colonisés le ressemblent soit comme eux ils n'ont pas toujours respecté dans leur identité et c'est très difficile quelqu'un me disait dernièrement on peut faire d'un blanc un indien mais d'un indien on ne peut jamais faire de blanc c'est l'identité tellement différente la façon de penser tellement différente on peut se comprendre si on se parle mais pour se parler il va falloir qu'on soit sur la même longueur d'onde qu'on soit assis sur les mêmes hauteurs de chaises je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire je relance la question vers vers Naméka je pense que le mot pour se l'avouer peut-être le mot évangélisation est un peu chargé peut-être qu'il est teinté de l'histoire et de et de la réalité de la colonisation aussi alors on peut avoir l'impression de marcher sur des oeufs quand on l'utilise donc je vais te demander aussi à toi comment tu l'envisages l'évangélisation maintenant avec ton expérience entre présence chrétienne dans le contexte ou mission pastorale et je veux faire le lien avec une question de Jean-François ou celle sur sur la réconciliation et je la lancerai aussi ensuite à Marceline comment considérez-vous que l'église catholique est en train de relever ou pas le défi de la réconciliation est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des exemples qui sont qui sont exemplaires ou est-ce qu'il y a plutôt des situations qui posent problème donc si vous voyez un lien à faire entre ces deux questions je vous laisse y aller et Jean-François rajoute un commentaire sur les jeunes qui sont l'avenir du peuple inou en quoi une présence missionnaire peut contribuer à préparer l'avenir du peuple inou alors on déclare ça ok peut-être que je commence directement avec la dernière question je pense que c'est plus facile vous savez la question aujourd'hui que tout le monde se pose c'est comment entrer dans le monde des jeunes et la première question qu'on se pose quand on reste quand on garde la posture des missionnaires j'ai dit des missionnaires c'est celui qui doit dire aux gens quoi faire mais si on veut vraiment être missionnaire dans le vrai sens du mot comme un pèlerin c'est lui qui marche avec le peuple avec des jeunes aujourd'hui des jeunes sont curieux ils veulent savoir ce que tu penses ils veulent voir ton expérience ils veulent pas attendre ce que la Bible dit seulement ils veulent savoir comment est-ce que toi comme être humain comment as-tu vécu comment tu vis ta vie vous savez souvent les jeunes me posent des questions autant que des questions que des adultes ne vont jamais te poser ils n'ont pas de difficulté ils n'ont pas de peur de te poser des questions et dans beaucoup de cas c'est des jeunes que souvent je suis avec eux je pose des questions leurs parents sont des gens qui ont mon âge ou même qui sont moins âgés que moi et donc beaucoup d'entre eux n'ont pas de grands frères et donc souvent ils ont des questions qu'ils voulaient poser à un grand frère qu'ils ne trouvent pas et donc ils peuvent dans un contexte et je le dis toujours dans beaucoup de cas je suis à l'école donc vraiment dans un contexte où on a soit avec d'autres enseignants ou d'autres personnes et donc ils vont poser des questions qui peut poser un grand frère et que je les réponds à partir de mon expérience beaucoup de choses que les jeunes vivent j'en ai vécu et plus encore quand je vais à l'école je vois ce qu'ils ont dit l'école où j'étudie il n'y avait pas de bibliothèque il n'y avait pas de laboratoire il n'y avait pratiquement rien mais j'ai réussi quand même non pas parce que c'est pas parce que je suis spécial mais parce que je savais que si j'attendais que les autres viennent me sauver jamais on ne me sauverait et donc j'ai dit vous pouvez le faire mais je vous comprends et donc si je dois répondre à cela aujourd'hui on essaie d'être allié auprès de ces gens là être auprès d'autres moi je vais à l'école ils me demandent mesdames je donne des cours à l'école mais pas les cours de catéchèse souvent quand j'arrive je dis vous attendez les cours de catéchèse c'est pas les cours de catéchèse on va regarder des choses le développement personnel on regarde la résilience c'est quoi la résilience en se basant sur les les gens de nous on regarde sur des films qui regardent au quotidien on regarde la gestion de la peur la gestion de de frustration des choses qu'on vit au quotidien et donc en cela d'une manière d'une autre ils voient des personnes qui sont chez eux et qui ont connu des situations encore même souvent pires que ceux qui ont connu moi j'ai connu la colonisation j'ai connu des missionnaires qui ont fait des choses aussi mais est-ce qu'aujourd'hui je dois rester où j'étais avant non il faut que je bouge et donc je pense que c'est peut-être par exemple en donnant l'exemple personnel qui peuvent normalement évoler dans ce sens et comme on disait aussi la question de réconciliation et évangélisation ce sont deux mots très techniques et souvent qu'on peut le tirer d'un côté à l'autre sans s'attendre moi quand j'ai dit l'évangélisation et j'essaie toujours de le mettre de le mettre toujours en opposition avec la christianisation la christianisation c'est où on mène quelqu'un pour qu'il suit les doctrines ou qu'il devienne chrétien mais l'évangélisation c'est un chème pour moi c'est un pèlerinage je chemine avec ma communauté et ça je le dis je chemine avec ma communauté je dis qu'est-ce que vous voulez qu'on vive cette année moi je suis je connais des choses qu'ils ne connaissent pas ils connaissent des choses que je ne connais pas on essaye de résonner ensemble souvent je dis qu'est-ce que vous voulez si vous ne voulez pas qu'on fasse telle chose je ne vous impose rien on essaye de chercher qu'est-ce qu'on peut faire comme communauté qu'est-ce qu'on pourra réaliser et justement en fonction de cela je pense que la réconciliation commence au moment qu'on commence à reconnaître comme Massimo le disait on commence à reconnaître que l'autre connaît il ne peut pas connaître ce que je connais mais ça ne veut pas dire qu'il est ignorant et donc c'est reconnaître la capacité de l'autre être allié auprès de l'autre donc pour moi quand je parle d'évangélisation je parle de cheminer avec la communauté faire le chemin chercher Dieu à ça parce que beaucoup d'entre eux ont plus de foi que moi beaucoup d'entre eux ont plus d'espérance que moi c'est pas parce que j'ai fait la théologie que je deviens que je connaisse mieux que tout le monde ils ont vécu aujourd'hui et donc moi j'apprends de ma communauté et tout s'assemble en marche justement en étant allié la réconciliation commence je pense que j'ai pour le résumé à ce mot merci Naméka le temps nous file entre les doigts on a déjà un peu dépassé le temps à nouer donc je vais je vais me tourner vers Marceline pour une sorte de mot de la fin en réponse à ces dernières questions si vous voulez donc entre il y avait la question de la présence chrétienne de l'évangélisation de la de comment être missionnaire en fait mais mais il y avait aussi la question très incorsante de des exemples de cheminement de réconciliation qu'est-ce que vous voyez de de bon ou qu'est-ce qui est un défi présentement moi je pense que le grand défi pour la réconciliation c'est l'histoire l'histoire qu'on a appris que j'ai appris aussi là puis qui qui me tombe sur les nerfs pas mal souvent c'est pour pour pouvoir se réconcilier il faut il faut d'abord avoir des connaissances sa connaissance interculturelle connaître l'autre l'histoire on en parle souvent dans les réunions où j'allais on en parlait souvent l'histoire est à refaire présentement seuls les alloctones avaient raison seuls les alloctones faisaient des bonnes choses je vais prendre juste un exemple qui qui me chatouille pas mal les saint martyres canadiens qui étaient là pour observer ce qui s'est passé s'il avait été là comment se fait qu'il n'a pas passé ou cache-lui aussi est-ce que c'est de l'histoire ou bien non une légende inventée pour se glorifier moi je me pose beaucoup de questions sur l'histoire du Canada d'ailleurs j'avoue j'avoue franchement que quand j'enseignais que j'avais enseigné l'histoire je l'organisais un peu moins moins sévère pour les autochtones puis ce qu'on voyait aussi moi quand j'allais à l'école c'était les histoires sont beaucoup améliorées mais pas encore assez pour faire connaître le vrai qu'est-ce qui s'est passé au début de la colonisation on dit jamais qu'on passe très vite sur le fait que Jacques Cartier et son équipage ont été sauvés par les gens de Stade à Conner parce que le bateau était pris dans la glace ils avaient le scorbut ils ne savaient pas comment s'habiller au Canada il y avait de la neige tout ça c'est les autochtones qui leur ont montré quoi faire comment vivre là-dedans comment s'habiller comment s'abriter et on en parle très peu donc le jeune qui grandit comme moi j'ai grandi à l'école si on veut c'est qu'on nous on nous donne toujours une tape sur la tête vous autres vous n'étiez rien c'est nous autres qui étions les bons vous autres prenez votre votre mal vous êtes des seconds des seconds rôles et c'est pas avec ça qu'on peut faire la réconciliation c'est qu'il faut que le monde soit sur la même longueur il faut que les gens finissent par dire oui on a fait des erreurs oui on a fait des bonnes actions aussi autrement il n'y aura jamais de comment je dirais il n'y aura jamais vraiment de relations des relations fortes comme on a avec Anne moi avec Anne je peux lui dire n'importe quoi je peux lui dire ce que je pense elle aussi peut me donner parce qu'on est sur la même longueur d'onde on est sur le même au même pied là mais dans l'ensemble du monde là c'est que il y en a plusieurs qui sont en chemin mais c'est pas tout le monde c'est pas nécessairement les décideurs non plus alors moi je trouve que la relation là il va falloir travailler beaucoup là-dessus je ne dis pas qu'il faut tout donner et dire que les les autochtones sont braves ils sont faibles et tout ça non non on a de toutes nous autres ici comme partout ailleurs sauf que au moins sortir des des boulamites les bonnes actions qu'ils ont fait puis leur dire ben ces gens-là ont aidé ils ont ils ont aidé les autres à à s'habituer sur le territoire tout ce qui a été fait sur les autochtones je suis pas je suis pas comment je dirais donc je suis j'essaye de voir les choses dans leur réalité je suis pas plus anti anti-alouctone pro-autochtone je suis entre les deux j'essaye de comprendre les choses je me dis c'est des choses qu'il va falloir travailler sinon on sera jamais jamais sur la même longueur donc pour la réconciliation il y en aura il y en aura toujours un petit groupe qui va le faire et la majorité ne seront pas concernées il faut que ça soit fait beaucoup plus large je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire je vous raconte juste une petite histoire qui est drôle mais que dans la mentalité des gens à un moment donné je vais le faire très vite à un moment donné les gens travaillaient sur déboisement il y avait trois indiens trois autochtones puis un un autochtone ils travaillaient ensemble le soir il y en a un le plus jeune des autochtones était en train de de limer sa scie mécanique là la chaîne puis là le long autochtone lui a dit hé comment tu fais ça montre-moi-le le plus vieux dit à l'autre il dit montre-lui pas parce que si tu lui montres demain matin c'est lui qui va essayer de te le montrer comment faire parce que chez les autochtones ils ont été élevés pour se montrer j'avais ma soeur qui était mariée avec un autre autochtone aussi et mes petits mes petites nièces quand on allait chez eux nous faisaient des séances chez les autochtones ils feront pas ça tu sais c'est c'est dans la mentalité des gens c'est la mentalité qu'il va falloir travailler puis ça c'est pas demain la veille je pense que je sais pas si vous avez d'autres questions là-dessus j'essaye de de m'exprimer pour vous aider à conclure écoutez il restait quelques petits commentaires mais on pourra vraiment pas les prendre on a dépassé pas mal notre temps mais je vous remercie il y avait Thierry qui soulignait sa propre expérience d'avoir vécu avec des autochtones en Bolivie pendant deux ans et il en retire que c'est vraiment l'immersion qui peut permettre de dépasser les préjugés puis il pourrait peut-être faire du bien à des corps policiers ici pour combattre le racisme c'est-à-dire le racisme comme ignorance de l'autre il y a quelques questions sur la spiritualité du don qui reviennent alors on n'aura pas le temps d'aborder ça peut-être qu'il faudra un autre un autre webinaire ou peut-être un cours qui s'en vient à l'Institut de Pastoral des Dominicains en tout cas vous avez vous avez reçu dans notre courriel de confirmation du webinaire la référence pour le livre de Anne Doran donc une spiritualité du don qui vient d'être publié chez Novalis et vous aviez dans le courriel un code promotionnel qui vous donne 20% de rabais sur le livre donc vous pouvez en profiter il y a trois versions versions numériques ou versions imprimées on va vous le renvoyer encore une fois bientôt si vous souhaitez plonger dans cela dans la spiritualité du don je vous remercie beaucoup tous les trois et je pense que dans ces derniers moments d'échange il me semble que ce qui ressort c'est ce passage de il faut aplanir la route on a beaucoup d'images moi je ressors avec beaucoup d'images pas tant de parler d'être missionnaire mais plutôt d'être pèlerin je trouve ça intéressant on a comme bouclé une boucle ou fait un cercle entre Marceline qui évoquait au début que son père s'est sédentarisé pour permettre à la famille de s'installer d'avoir accès à l'éducation et en fait ce que j'entends maintenant c'est aussi qu'il faut peut-être redevenir nomade être nomade en soi-même pour revisiter son histoire mais être nomade en allant vers l'autre en faisant des allers-retours dans notre histoire dans ce qu'on nous a appris mais ce qu'il y a besoin d'être revisité peut-être réécrit c'est vraiment ça qui peut nous permettre de marcher ensemble et alors qu'on s'apprête à célébrer Noël bientôt on sait que c'est la fête d'un dieu qui s'incarne qui vient marcher parmi nous même qui vient dresser sa tente parmi nous alors merci de nous rappeler qu'il faut aplanir les chemins si on veut être sur un même terrain être sur une même longueur d'onde pour ouvrir le cercle entrer dans le cercle tous ensemble alors voilà je vous laisse sur quelques images comme ça et dans les dans les quelques derniers mots que j'ai à dire alors encore une fois merci énormément à nos invités Marceline Picard Canapé Anne Doran dans mes cas Ali et un remerciement particulier en coulisses à Isabelle Canapé la fille de Marceline qui faisait du soutien technique à travers nos réunions pour s'assurer que Marceline est l'ordinateur et tout ça merci Isabelle merci beaucoup Isabelle et voilà donc merci à vous d'avoir été présents merci aux organismes impliqués donc Mathieu Lavigne Mission Chez Nous l'Institut Pastoral où enseigne Anne et le comité JTQ Québec de la Conférence religieuse canadienne avec une petite mention spéciale à Jacques Grenier qui a accompagné la préparation du webinaire aussi je vous rappelle le code promotionnel chez Novalis qui est effectif aujourd'hui donc du 7 au 13 décembre donc jusqu'à samedi prochain le code promo est tout simple c'est Anne Doran écrit tout ensemble donc je vous le mets rapidement dans la conversation ça vous donne droit à 20% d'heure à baisse sur le livre qui explore la spiritualité du don et nous avons enregistré ce webinaire je ne vous donne pas une date exacte mais sans doute peut-être la semaine prochaine on peut espérer que ce soit en ligne sur les chaînes YouTube de Mission Chez Nous et de la Conférence religieuse canadienne donc on vous avisera aussi vous pourrez le partager voilà Mathieu je crois que tu vas nous laisser sur une question en fait merci Sabrina pour ton animation et oui on va se laisser sur une petite question une question qu'on peut laisser mijoter pour les prochaines semaines alors on vous invite à penser à une rencontre qui a été transformatrice dans votre vie en quoi cette rencontre a été déterminante pour vous surtout comment vous au quotidien est-ce que vous pouvez être vecteur porteur médiateur de telles rencontres transformatrices autour de vous donc comment est-ce qu'on peut être au quotidien nous-mêmes et avec d'autres vecteurs porteurs médiateurs de rencontres transformatrices alors voilà un grand merci pour votre présence ce matin vraiment ça a été une joie donc merci beaucoup et bonne suite de temps de l'avant merci à vous tous merci à vous